Au départ, elle n'avait pas de prénom, c'est juste qu'en 1964, j'avais fréquenté une vie qui s'appelait Aline. Et que je trouvais que ça, ce n'est pas mal. C'est une chanson que j'ai faite entre midi et midi et quart, je me souviens. J'étais allé déjeuner chez ma grand-mère et elle me tannait pour que je vienne déjeuner, déjeuner. Elle ne savait pas naturellement ce que j'étais en train de faire, moi non plus d'ailleurs. C'était juste un moment comme ça de repos et de silence accompagnés de quelques accords de guitare. Ça a pris cinq minutes. Je sortais un petit peu du blues. Et il fallait que j'écrive à mes éditeurs, me demandaient de l'époque, me demandaient d'essayer de, plutôt que de chanter, ce qu'on appelait en yaourt à l'époque, de chanter, d'essayer d'écrire des mots français. Donc j'ai essayé d'être le plus possible, c'est pour ça qu'il y a des moments où il y a le son, comme crier, crier, même si ça n'a pas beaucoup résonné sonore avec des choses du blues américain, c'est sûr, mais j'essayais donc de me débattre pour essayer de faire un truc qui sonne un peu le blues. Voilà, c'est pour ça que le texte est très simple. En fait, c'est très, voilà, c'est une histoire de blues, une histoire de mec. Donc voilà, il y a un prénom, ce qui arrive aussi, c'était un petit peu comme ça, une projection pour moi du blues dans l'écriture d'un truc qui résonne un peu comme du blues. Et puis après, il y a eu la très, très belle histoire avec Jacques Dangean, un rongeur de haut niveau. Rencontre magique, mais la chanson a pris effectivement une couleur beaucoup plus de variété, mais une très belle variété. Il était vraiment très content de découvrir ce monde de la technique, surtout, et de rencontre avec des musiciens qui étaient des musiciens, qui allaient en fait créer la robe sonore autour de ma petite maquette d'Aline. Aline, en fait, le prénom, je l'ai mis beaucoup plus tard, parce que c'est vrai qu'elle ne s'appelait pas du tout Aline au départ. Au départ, elle n'avait pas de prénom, c'est juste qu'en 64, j'avais fréquenté une fille qui s'appelait Aline. Et que je trouvais que ça, ce n'est pas mal.